Je voulais savoir quel était votre parcours professionnel avant d'arriver à l'équipeau. Bon alors moi je suis ancien élève de maison familiale donc j'ai fait trois ans et trois années. Quatrième année à l'IREO pour passer l'examen. Ensuite service militaire. Ensuite je suis resté à la ferme puisque j'ai passé mon BEPA. J'ai été agriculteur pendant 13 ans avec mes parents. J'ai décidé d'arrêter pour plusieurs motifs. Ensuite j'ai fait huit ans, huit années entreprise Narvik. Ensuite je suis arrivé à la communauté de communes. J'étais au ramassage des poubelles pendant dix ans et bon après je suis arrivé ici au tout départ. Donc ça fait trois ans que je suis ici. Voilà un peu le parcours. Mon travail ici c'est tout ce qui est entretien. Donc entretien des carrières, entretien des pistes, entretien des espaces verts. Sachant que les carrières et les pistes sont prioritaires pour que le public et les gens qui viennent s'entraîner aient un outil prêt à travailler. Ensuite une fois que ça c'est prêt, c'est fait, on attaque tout ce qui est espaces verts et tout ce qui est bâtiments et tout l'entretien autre que l'outil de travail pour les gens extérieurs. Le fait d'avoir été agriculteur déjà, j'ai toujours été amené à travailler dehors. Pour moi c'est le travail manuel. Travail manuel, être dehors, bon même si des fois c'est pas toujours facile ici. Bon mais être dehors. Moi rester enfermé toute une journée, non c'est pas mon truc. Donc après bon après ici c'est pareil, c'est varié. C'est varié, on est amené à gérer notre truc. Plus on va maintenant dans les années, on est amené à gérer un peu, je veux dire, seul son travail. Joël nous fait, maintenant, nous fait confiance et c'est qu'on commence à prendre l'outil en main. Même si c'est pas toujours évident de savoir comment on doit travailler, mais bon on arrive quand même maintenant à gérer un peu son travail.